C'est un problème d'argent pour vous dire que ce n'est pas un problème d'argent pour vous accoucher. C'est un problème d'argent pour vous dire que ce n'est pas un problème d'argent pour vous dire que ce n'est pas un problème d'argent pour vous dire qu'il n'y avait rien. J'ai fait deux ou trois jours. Si je suis rentré, actuellement, je suis rentré à la maison. Je suis rentré à la maison. Le ticket même de sortie, c'est 10 000 francs. Si je suis rentré, si je suis rentré, je suis rentré au centre de santé. On a pris en charge. Gratuitement. On a pris en charge le ticket de sortie. Donc, les sous-titres se présentent ainsi. Pas comme ce que je disais. On s'est rendu compte que depuis un certain temps, le centre de santé Philippe Seymour fait l'objet de beaucoup d'attaques. Les attaques, parfois, tu ne connais même pas le mobile. Ces attaques, souvent, ce sont des attaques qui ne sont pas fondées, qui sont contraires à la réalité des faits. Donc, on a dit qu'on a fait des informations que nous avons présentées. Il y a le temps de recueillir le maximum d'informations avant de se prononcer. Parce que ce que je veux dire actuellement, à moins que le centre de santé subit régulièrement ces ans d'attaques-là qui ne sont pas justifiés. Donc, on a pris la mesure ferme, vraiment, de ne plus se laisser faire et que toutes ces ans de situation-là, pour amater, vraiment, on ne va pas en rester là. On va prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la lumière soit faite sur ces attaques-là et que des pré-stiduations ne se reproduisent. dans la situation actuelle-là, vraiment, le centre de santé va porter plainte contre ceux qui ont sorti que c'est un problème d'argent qui a fait que la femme n'a pas été prise en charge. On ne va pas en rester là pour cette affaire parce que c'est de trop quand même. Parce que le centre de santé a beaucoup perdu son image par rapport à cette situation. On nous appelle de partout, de l'étranger pour nous dire comment ça s'est passé. Alors que c'est un tissu de machination, de machin, lignoire, je ne sais pas. Donc, il faut que notre honneur soit lavé. Donc, dans les prochains jours, on va prendre toutes les dispositions nécessaires pour traduire ces personnes-là qui ont véhiculé ces fausses accusations contre le centre de santé Philippe Magdalene Saint-Mouard. Sous-titrage Société Radio-Canada